Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Samir pour son résultat au championnat de France 2022. Alors, dis-nous tous, Samir, qu'est-ce que tu as joué et quel a été ton parcours dans ce tournoi ? Dans ce tournoi, j'ai fait 9 goals, j'ai fini 11e et je perds malheureusement en top 75. J'ai perdu une fois contre Dritroum et j'ai perdu une fois contre... J'ai perdu une fois contre Dritroum et j'ai perdu une fois contre Dritroum et j'ai perdu une fois contre Dritroum. Et donc tu jouais ? Je jouais sous Warthune. Je te revois ce qu'on passe à la deck profile ? Allez, tout d'abord je joue... Oula, j'aurais du mettre le tapial en fait. Attendez, le petit gâchis là. Il nous a fait une vraie famille. On a essayé de préparer la dialle de preuve et pourtant... Ah ça c'est effectué ! Trois Ecclesia, trois longuiens, trois moyets, deux Thaya. J'ai déjà une sortie. J'ai tout maximisé. En fait le Thaya je l'ai testé 1x1 pendant un moment du mois, j'ai testé l'Ecclesia x2. La finalité je suis revenu vraiment dans le 3x2 parce que l'avantage du 3x2 c'est qu'Ecclesia te fait jouer sur le token collector. C'est un bon extender entre secondes. Et l'objectif d'avoir tout en maximum, c'est d'augmenter les chances d'avoir une combinaison des deux. Parce que si tu te prends une disruption là, peut-être que tu as eu un Ten Yi, tu peux passer par Shaman. Bon je voulais montrer l'extra deck, tu peux passer par Shaman pour faire l'autre. Alors après ça s'expose à Nips si tu commences à faire Shaman mais... Ça donne une possibilité d'extender, ça va avoir long ground. Et ça c'est bien. Ten Yi Samir, elle parle bien fort. Après en tennis, je joue 3 Ashuna, 2 Hadara qui sont obligés pour le cycle. Un Shetana c'est par rapport au cercle que je montrerai plus tard. Et un seul Vishuda, j'en joue qu'un. Alors pourquoi ? Alors j'ai fait le choix de jouer qu'un Vishuda parce que c'est une carte qui est mauvaise en go first. Sauf dans le cas de token collector. En go second, elle est vraiment forte. Mais au final, entre les... En fait, les Ashuna et les cercles te donnent énormément d'accès possibles à Vishuda. Même si je réduis un peu mes ratios de toucher Vishuda, au bout de la finalité, je gagne en stabilité gopher. Et dans le go second, je n'y perds pas vraiment vu que je joue 3 cercles, voilà. Ok. Donc pour ça, je préfère pas le choix de jouer un Vishuda. Et je ne joue que cette TNI pour les mêmes raisons de la stabilité du gopher. Ok. Après, en trap, j'en joue 6. J'en joue 2 NIP, 3 Ash. La dernière, c'est une paire, mais je présente toujours dans l'ordre des MP. Ouais, voilà. Comme d'abord. J'allais dégriller une NIP. J'en joue aussi en trap. C'est par rapport aux statistiques. En fait, Ash, c'est l'obligateur. C'est l'entrape qui bloque facilement les match-up. Les NIP, c'est très punitive en mirror match. Et versus des gros boards. Il y a la compagnie versus les deck combo. Et versus les deck demi-combo, ou les milieu de partie, il peut faire gagner. Et là, il me ferme. C'est mignon, c'est polyvalent, c'est versatile. C'est bien et c'est un bon complément. C'était aussi en combinaison par rapport à mon sac. L'IMP, je trouve, ça contribue à faire Brick, Despia, qui est un des gros matchs pour moi. En magie, je vous le dépose de le dire. La meilleure part des vidéos, je ne vais pas la décrire. Je joue 3 cercles. Je fais le choix de la jeu pour toi. C'est une cercle qui permet de jouer autour d'imper mes valeurs très facilement. Qui permet de respecter le token collector en pouvant le boon facilement. Tu peux faire des extenders avec tes tennis. Tu peux porter un tennis au fin tiers pour m'y ranger par exemple. Elle est juste extraordinaire la carte. Et aussi par rapport à mon sac, que je présenterai plus tard, j'ai trouvé une utilité de sac. Si je ne peux pas placer mon cercle par rapport à l'open de base. Enfin, si on ne me répond pas bien. Je suis là avec mon cercle, elle ne permet vraiment de répondre de base. J'ai une zéro vaisselle, parce que cercle, elle est meilleure en bouton rouge. Et en go first, elle est quand même pas mal. Elle est plus conçue comme un call by the guy qu'on se comporte des entraves. Et beaucoup de gens jouent beaucoup d'entraves. C'est mieux de vouloir chercher que des réponses que l'inverse. Je joue deux droplet. Il m'en manque une, on me l'a prêté. Merci les Guyanais, c'est eux qui m'ont prêté la dernière minute. Thomas, c'est pas un faux plan. Et droplet franchement, je suis mi-pouissé, je suis là quand elle a fait le comment. Elle est vraiment forte et en même temps, elle ne m'a pratiquement jamais servi. C'est compliqué d'être au soir tout. L'aircrouleur, elle sera plus cohérente au deck, mais elle diminue ton coffre. C'est ça, c'est problématique. C'est une deck qui est très importante. Qui a besoin de cartes extérieures je trouve pour avoir un très bon offert Ah et c'est aussi pour ça que j'ai mis le bureau, elle renforce les offerts Parce que c'est explosif le bureau Et je joue une fois le sommet sacré à mes fonds C'est la Monster Reborn du deck Alors cette carte, je ne dirais pas, elle n'est pas très jouée mais Elle permet énormément de deck thunder sur plein de situations Et de créer des OTK que ça n'avait pas normalement Avec Shishao En fait maintenant qu'il n'y a plus le DSBot 001 Il y a un gros gros appareil à la voir Et le coup elle est nécessaire Et c'est tout le délire d'avoir des 4 tours Je m'en trouve avant des 4 tours Dans la conclusion de 3-4 tours ou de tennis C'est ça qui sont les bonnes mains dans le deck Si tu en as moins, c'est là où ton deck T'as mal pour sensible et fragile Donc dans mon deck build j'ai essayé d'optimiser ce racisme Et je ne joue pas à vaisselle parce que c'est de la merde en seconde Ça se prend trop de réponses avant Je vais essayer de cheater si t'as le problème Et en piège, j'ai remis une perte Je joue deux personnes de mes Satisfait ? Oh oui C'est la meilleure carte du format à jouer Parfum, c'est une dinguerie Il y a trop de magie de forte de format En fait il y a 10 000 deck Et c'est 10 000 deck qui se prennent Parfum C'est très très grave Et alors d'où il y a une piège continue qui dit Si je bâpe 10 000 deck de Yu-Gi-Oh C'est trop En fait tous les decks ont le C'est très commun des magies Et rien de pouvoir check ça C'est juste extraordinaire et ça fout quoi Salut ! Salut Victor ! Vas-y ! Oui bah plus tard ! Ciao ! Oui Et il joue deux emergency Alors par exemple black out j'en ai deux et pas eu J'ai deux emergency mais c'est vraiment fatigué De black out c'est dans l'idée d'avoir un certain nombre de temps sur le tennis Alors le meilleur à ce soit sur le tennis Et la carte qu'on a dit en circuit je la considère dans ce délire de moyenne C'est 27 ou 28 cartes parce que ce chiffre optimise T'as des chances d'en avoir 3 Donc je vous ai dit 3 cartes de 100 tableaux de tennis Et 2 cartes extérieures Et c'est là où ce sont tes mains les plus puissantes du deck Donc j'ai maximisé cette probabilité Et black out elle contribue à être dans ce scénario là Et en fait black out le fait d'en jouer deux C'est pas pour en faire deux dans le jeu Bien qu'il y ait mystic mind et que c'est une bonne alternative pour avoir deux opportunités Mais c'est surtout pour Quand t'es dans la situation de long diant black out et que t'es obligé de défauter ses black out Bah tu perds l'opportunité de black out Le fait d'en jouer deux de black out ça te donne toujours cette opportunité et avoir black out C'est vraiment fort Ton taia il devient plus sensible à Veiler Ton Shik Shiao il peut appeler un jeton pendant le tour adverse pour rendre ta deuxième black out vivante Et pas peur de Shik Shiao Donc c'est deux raisons pour moi t'es obligé de jouer deux black out Je suis à 40 hein C'est le seul chiffre à Yu-Gi-Oh Et c'est le seul chiffre en surma parce qu'il y a plein de power card Du coup je vais passer au side deck Du coup je vais passer au side deck Vas-y dégage tout la grenade Je vais passer au side Allez l'extra deck c'est mieux Là j'ai deux jetons hein Oh Runeune j'avais qu'un jeton parce que je prends le genre de fuit d'habitude Et je joue contre Amouche mon pote et il me prête un jeton Oh j'avais pris des cul avec le petit Moki Moki Mais le Moki Moki elle est trop mou Et du coup c'est Amouche qui me prête le jeton de la frappe Oh c'est un chétan Mais tu sais pourquoi tu l'as prêté ? Eh ouais Ah y'a zubi le chétan Non t'es le méchant de laisser animer c'est tout Oh ouais ouais je suis un gentil d'animer je fais pas de combo je fais pas de loupiloup Ah si je joue parfum Ah je joue parfum Allez let's go Ah là c'est moi le méchant Du coup pour l'extra en link Les links sont très importants en tout cas-ci Parce que c'est ce qui va te permettre de jouer autour d'Imbarilla Je crois Moindu Teni Un chaman T'es obligé de jouer au Throne One parce que par rapport au tennis C'est ce qui va te donner l'essence des combos de Ashuna à Dara pour grind Parce que le double moine ça sert juste à pouvoir proc à Dara quand tu veux Et après tu peux la convertir en chaman ce temps Et la chaman La chaman Elle a que des effets de cheat Le fait de dire qu'une attaque à plus qu'avec le moine C'est trop fort c'est trop chaud Et le fait de c'est reborn Ah franchement la chaman plus je la joue plus je l'adore J'ai vraiment envie de la jouer Ah ouais c'est la meilleure pour jouer quand t'as Dimbari Parce que quand tu joues sous Dimbari au moins tu peux péter des cartes avec le moine Je joue Lina Alors Lina Vous voyez quand vous faites Nibiru Il y a une problématique qui se crée dans le deck Quand tu fais Nibiru Si tu as pas long bien en main Tu es normal summon dépendant Ca veut dire que si je mets Moyer à l'exemple classique Si ton Moyer se prend quelque chose C'est à dire Imperm, Droplet, n'importe quoi Après Nibiru il a bien foutu le terrain C'est normal il fait Comme sur Master Duel Et bah ton Moyer Si il se prend quelque chose par exemple T'es censé avoir perdu si t'as pas long bien Il te dit long bien ou sinon t'as perdu Et bah en fait le token tu l'invoques en mode attaque tour 0 C'est surtout pour le miroir en réalité c'est pour le game plan Tu link T'invoques Lina Tu rentres en battle Tu te suicides Et en fait ta Lina elle va tuto Et du coup non seulement tu débloques Tetany parce que t'as 0 monstre Mais en plus tu tuto Ecclesia qui peut se spé Et te donner un deuxième sort sous le niveau Genre l'autre couleur Taya Donc tu extender Juste avec la même situation J'suis passé de 1 à 2 réponses Donc voilà pourquoi j'vous lina Vrai scientifique Et ouais Et en plus y'a des petites situations rien à voir en vrai En miroir qui peut en plus te faire gagner Parce que tu peux voler des chi-chi-yao et tout C'est fort hein Et une fois le dragon maître du Tany En fait ton côté Link il va pas donner des negates C'est une réalité mais il est très fort pour Azelter Et après tes negates de Surtu Elles sont nulles globalement Les meilleures negates de Surtu C'est les cartes violettes Donc pouvoir remonter le bord Et créer du violet Bah c'est le rôle des Tany Voilà pourquoi je voudrais qu'on mette Qui complète ça Pt2 c'est de la fin Maintenant les synchros Le shi-chi-yao J'vais pas expliquer hein C'est la meilleure carte Le grand Baxia Il renvoie d'eux quand on fait plaisir Il y a de bien Et ouais chers geeks Mais bon j'aurais mieux voir rien Mais c'est pas grave ça arrive à tout le monde Et ouais Franchement Ah j'avais plein d'attention avec Taïa J'avais juste à invoquer Taïa en fait Et j'envoie du shouda Et je complète ce parfum Voilà Maintenant je me suis justifié Mais bon Elle est bonne soirée Baxia Elle est bonne soirée Mais Baxia elle est vraiment incroyable Il y a beaucoup de gens qui jouent x2 Franchement En fait C'est un débat possible Baxia x2 Et je trouve qu'avec justement ce nerf de Swordsoul par rapport à la badlist de Deathbot C'est plus compliqué d'avoir recours à 2 Baxia Si tu commences à avoir recours à 2 Baxia C'est que vraiment t'es obligé d'eux t'a plus aucune option Et la ting barrière bah voilà Ah ça dure trop longtemps ? Non vas-y t'inquiète t'inquiète J'espère que j'aurai assez de mémoire mais Ah bon il joue Berserker Berserker veut tenir Ça fait 2 OTK C'est la seule qui peut proxionner Fait en 5-3 avec Shaman Franchement c'est cool Jouer une fois Drajid Pourquoi Drajid ? Parce qu'en fait le deck sans tout Il y a beaucoup d'open qui part sur Reiki Et Drajid c'est la seule alternative à Reiki Mais je rigole quand je dis Reiki Mais en gros c'est pour vous dire Toutes les magies pièges Ouais mais c'est au cas où Lightning Storm Lightning Storm par exemple Et rien que ce petit côté alternative Pour pouvoir gérer un peu les MP et tout C'est vraiment cool Parce qu'on pète bien Yazi Je le joue uniquement pour jouer autour Token Collector Parce que c'est les plays de base Par rapport à Token Collector Longuion avec Adara Tayac qui diminue d'un niveau Qui peut te permettre de péter un Mais ça c'est vraiment situationnel C'est plus vraiment le délire de Longuion avec Adara Mais il est trop important ce play Et le trio de synchrotif Franchement T'es obligé de jouer les 3 Chacun sert dans des situations différentes Et toutes ces situations différentes Elles font gagner Et t'en manque une Tu perds forcément des duels Parce que t'as besoin d'elles Parce qu'elles font toutes des choses Totalement opposées Une elle sert à plus gagner du CA Une elle sert plus à sécuriser des plays Et une elle sert plus on va dire à À finir le terrain Et à tuer Voilà voilà Pour l'extra franchement J'en suis vraiment Je l'apprécie vraiment Du coup je vais passer vite au side Avant que Brice n'ait plus de mémoire Ça va aller ça va aller Il a des biceps Mais pas beaucoup de mémoire Du coup dans mon side Là c'est un peu plus possible Je vois un seul dimensional shifter Les stats C'est quoi les stats ? Alors j'explique Je joue 9 entrappes post-size Versus les hardcore combo deck Et en fait c'est la seule entrappe Que j'estime Que contre les hardcore combo deck En mono elle suffit C'est à dire si j'en touche une Elle est en unique Elle peut gérer Alors toutes les autres entrappes Il les faut en combinator AH, Nibiru et IP1 Il en faut en avoir une combinaison 2 Et en lui La combinaison 2 C'est genre 25% Et lui solo C'est 12,5% Une chance sur 8 Donc en jouant ça Plutôt qu'en jouant au troisième nib Non seulement je lisse le fait D'avoir deux entrappes identiques Qui ne s'activent qu'une fois partout Qui sont les contrappes C'est une contradiction du délire D'avoir deux entrappes en main Et en plus de lisser ça Et ben j'optimise le fait D'avoir une entrappe hardcore Ca veut dire que En temps normal les gens Ils jouent 9 entrappes Même si c'est différentes Au lieu on va dire Au lieu de deux nibiru Ils jouent pas un draw par exemple Et ben ils seraient à 30% Moi là je suis à 38% grâce à ça Parce que le shifter de l'eau Je l'estime comme sinon Voilà pourquoi ils jouent le shifter Et ils me gênent pas trop mon deck Je joue 2 zombie war C'est pour le match up flou Moi j'estime que flou Pour gagner Bah pour s'en bas D'ailleurs les cartes STK Qui font auto win Les harpy Le truc de plumeau harpy Db télé La gym barrière Red reboot Ces cartes là Pour gagner c'est toujours le graille Donc il faut trouver une carte Qui à la fois Bloque son terrain Et Permette de l'empêcher lui même De développer son plan de jeu Donc pour flou and rest C'est monde zombie dans l'exemple Ça là Mais en plus en buffer c'est cheaté De plumeau Je trouve ça Very stable Pour péter toute l'empêche C'est simple Efficace 3 dim barrières Cheaté hein C'est franchement la carte de cheaté Quart du format ? Franchement pas loin J'ai envie de dire C'est pas la meilleure carte du format Mais dim barrière C'est la meilleure carte du format Contre les match-up du format C'est fou Genre surtout les brandettes C'est vraiment Ce qui les articule dans La limite de leur puissance Qu'est-ce que tu fais ? C'est une carte Que tu mets à la fois En premier ou en deuxième Pour vous dire en deuxième J'aime bien la mettre Parce que si je remonte son terrain Par exemple avec les ténin Comme a fait dim barrière Bah moi répondant avec dim barrière Je bloque dim barrière J'annule ça dim barrière C'est pour ça qu'il y avait trop fort de là Je joue mon troisième parfum Voilà quand je go first De himperm Bouton rouge Himperm c'est pour les neuf Les fameuses neuf entrape Et je trouve que c'est la meilleure entrape Versus Despia Moi Despia je cherche plus à le faire brique Je vous le cache pas Ou si je le fais pas brique Bah Je tente de remonter tout son terrain Et de place dim barrière C'est de la chatte hein Et je trouve que c'est le seul moyen de gagner Où vraiment j'ai Goden Qui s'aligne J'ai renoncé d'ailleurs Red Reboot ça bloque les powercarts J'en ai dit marrière La plume Etc Et les DKMP Trois événements Trouve C'est pas la meilleure carte du format Mais c'est la carte la plus peu plus lévent du format C'est la seule carte Tu vas jamais être déçu de l'avoir Elle bloque beaucoup de choses Elle win beaucoup de choses Franchement elle est bien la carte Elle est folle Moi je la trouve incroyable Et d'ailleurs c'est une des cartes Que je savais contre Bronte Et contre les DKMP Et la dernière Bam Jouer une contre pièce du tennis Coup de poince Coup du sans égal du tennis Alors Ca te permet En fait le problème Parce que les gens Ils vont avoir moins d'entrappes Plus de gros entrappes Et En fait L'humain solennel C'est vraiment fort dans ton terrain Que tu vas établir Je peux l'hard draw Et en fait juste en side 1 C'est comme si j'en avais 4 Parce qu'en fait si mon cercle Je l'utilise pas Ça veut dire qu'il a pas eu de réponse Je l'accord Donc j'ai fait baronne tôt Et du coup il refuse de faire une réponse Je fais l'effet de ma baronne Je pète mon cercle Et après avec mon cercle Je le bannis Pour tuto le coup de poing sans égal Et du coup j'ai converti Ma carte Qui était un out A certaines entrappes En un jugement solennel Parce que j'ai découvert Qu'il avait pas d'entrappes Et du coup ça rend mes mains plus versatier Voilà voilà Alors est-ce que t'as des remarques Des impressions sur ton tournoi Ou sur le format en général Quelque chose que t'aimerais Je sais pas Pointer du doigt Moi j'apprécie beaucoup le format Même s'il y a énormément de dac et tout Je trouve qu'au contraire C'est un gros reflet de ce qui est bien Tu peux te prendre la foudre Ou des trucs improbables Franchement il était C'est juste le tournoi lui-même Le CDF qui était épuisant L'orga quoi Mais globalement moi j'aime beaucoup le format Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi Mais je trouve vraiment ce format incroyable C'est un format qui est ultra diversifié Qui demande beaucoup de compétences Et énormément de compétences même Pour pouvoir remonter énormément de situations Et que les résolutions de la problématique du format C'est vraiment le grain Et ça c'est incroyable de dire ça Tu peux remonter toutes les cartes les plus puissantes Si j'arrive à trouver un moyen de temps pour acheter Et ça c'est la problématique jusqu'à la Yu-Gi-Oh Ok Voilà voilà Et je remercie la personne qui m'a prêté surtout Je remercie les deux derniers qui m'ont prêté Le formidable droplet Et tac tac Je pense que c'est déjà pas mal Ouais la bendo peut-être La quoi ? La quoi ? Hein ? Merci la bendo mon frère Et bien sûr le sang la BCP Toujours Et merci Yamouche pour le token Le plus important Et on se revoit quand ? Un jour Allez salam Allez salam Et un jour Et on va Et on va Et on va Et on va Il y a Et on va Sous-titrage ST' 501 ...